Je suis Rosnie Calvina, la maman, la mère des enfants, la grand-mère, la mère de tous. Je commence ma carrière musicale en 2004, que j'entre en studio. Sinon, j'avais reçu de mes parents, qui étaient déjà aussi chanteurs dans la chorale. J'entre donc en studio pour mon premier album, Boum Boum, en 2004. Bon, ça n'a pas été comme je l'attendais. Je reviens sur la scène en 2014 avec mon titre École. Et après une longue absence, je reviens en 2019 avec le titre On fait comme ça, qui est déjà beaucoup apprécié et qui conquiert déjà tout le monde entier. Le message véhiculé au travers de mes compositions se veut éducatif et instructif. Parlant de mon titre École, j'avais constaté que les enfants se sont découragés du fait que leurs aînés, après leur diplôme, n'ont pas trouvé de travail. Alors, je les consciente en leur disant qu'il vaut mieux de s'instruire, car l'école est le temple du savoir et de la connaissance. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas l'école de la rue. L'école de la rue existe, mais pour se faire une carrière ici-bas, il faut être instruit. C'est pour ça que j'exhorte nos jeunes à avoir une éducation scolaire. Parlant de mon autre titre On fait comme ça, c'est une déception que chacun de nous aurait vécu dans sa vie. Des fausses promesses qu'on reçoit, on te fait perdre ton temps et autres. Donc, j'appelle ici la vigilance de chacun vis-à-vis de ses promesses. Je reviens avec mon nouveau bébé, l'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? À votre avis, pourquoi donner autant d'importance à l'argent en oubliant le côté relationnel, le côté familial? Ils se font voir en bradant de l'argent passé par là et laisser l'essentiel. Donc, je conscientise tout le monde avec ce titre qui donne l'importance à l'humain, au projet de l'aide et autres. J'espère que vous allez aimer ce titre et j'espère aussi que tout le monde pourra comprendre mon message. Comme je disais tantôt, mes compositions sont d'ordre éducatif. Et vu ma notoriété, je suis loin de chanter les dessous. Et mon objectif, c'est de conscientiser les jeunes beaucoup plus. Parce que c'est le sang neuf, c'est notre futur, c'est notre devenir. Donc, si au travers de mes compositions, je peux arriver à changer leur mentalité, ce serait gagnant, gagner, j'aurai réussi mon deal. En ce qui concerne le volet technique de mon travail, j'ai deux, disons trois groupes. Il y a un au Cameroun qui s'occupe vraiment de l'arrangement et côté musical. Donc, au niveau du studio, face à musique. Et le réalisateur du clip et de toutes les vidéos est ici avec moi en Belgique. Lui, c'est Le Grand Vic Lougat. Promotionnellement parlant, j'ai Le Grand Ayahoundé qui s'occupe aussi du côté promotion, comme je le dis. Et voilà, DJ Le Grand s'occupe du volet management. Ainsi que Le Grand Alex en RCA dont je lui fais un petit coucou. Et voilà, mon programme est le suivant. Je vais arriver au Cameroun le 17 décembre en Simalène à 11 heures. Et il y aura les médias qui viendront pour m'accueillir. Je vais commencer immédiatement aussi avec les tours médias au Cameroun. Le 18, je prends le vol pour la RCA pour une semaine. Là aussi, j'ai des événements qui m'attendent. Ce n'est qu'à mon retour de là que je vais passer à Yafé et peut-être aussi au palais de sport. Il y a d'autres événements qui vont s'en suivre. Donc, je n'ai pas encore l'ordre et les dates exactes. Je suis Rosnie Calvina, la maman, la fille de l'APT André et de Tchaponte Hélène. La digne fille de Balengou, née à l'Est. Donc, quelque part, je suis Pikmé de l'Est. Je vis à Bruxelles et plus précisément en Belgique depuis 2007. Je suis l'artiste Rosnie Calvina, que beaucoup me connaissent déjà. Je serai fière d'être avec vous bientôt le 17 décembre 2020 à Yaoundé. Je vous attends de mes nombreux à l'aéroport. ... ...